Je tiens à dire que nous tirons vraiment au hasard les trucs. Elles sont toutes là, il y en a 300, 200 et des brouettes. Nous tirons vraiment au hasard, nous ne préparons rien. Évidemment, quand je tombe sur une série du Julia, je ne prends pas. Et inversement, The Missing. Voilà, donc The Missing, je ne le prends pas, je le remets là. Parce que c'est à moi. Parce que c'est Julia, voilà. Torchwood. Parfait. Torchwood a été créé par Russell Seavis, l'homme qui a relancé Doctorow en 2005. C'est une série spin-off d'une autre énorme série, j'ai nommé Doctor Who. Vite fait, c'est quoi Doctor Who ? C'est une série de science-fiction qui existe depuis les années 60, avec un personnage docteur qui se régénère, donc ça nous permet de changer d'acteur à chaque fois. Voilà, ça existe depuis les années 60. C'est revenu en 2005, après un long hiatus de plusieurs, quasiment 10 ans. Maintenant, c'est devenu très très culte dans le milieu geek des séries. Voilà. Ils ont fait un spin-off qui s'appelle Torchwood, qui est parti d'un personnage qui s'appelle Jack Arnest, qui arrive dans la saison 1 de Doctor Who, qui est un très charmant jeune homme, brun ténébreux, en tenue de pilote de l'armée de l'air anglaise, non, américaine, il a un accent américain et tout. C'est un personnage pansexuel, c'est-à-dire qu'il couche un peu avec tout le monde. Il couche aussi avec des aliens. De toute façon, le personnage est un alien aussi. Souvent, il fait des blagues, genre « Oh, je me souviens de la fois où j'ai fait cet ennui avec une neptunienne et tout. » Voilà, c'est ce genre de délire. Regardez Doctor Who, je n'ai pas à vous expliquer tout ça. Et dans toute la série, il vit plusieurs histoires, autant avec des hommes qu'avec des femmes. D'ailleurs, tous les personnages, même secondaires, ont une histoire avec un homme et une femme. C'est aussi un personnage un peu dur, un peu comme le docteur, c'est ce genre de personnages qui ont vécu très longtemps, qui ont un peu du mal à s'attacher aux mortels. Ils ont vu beaucoup de gens mourir autour d'eux, ils sont encore attachés de personnes qu'ils ont connues avant. Les autres personnages ont un peu essayé de toucher le cœur de Jack Harness et s'y casser plus ou moins les dents. Et donc, ils ont voulu faire une série à partir de lui, mais surtout à partir de Torchwood. Qu'est-ce que c'est que Torchwood ? Torchwood, ça a été créé par la reine Victoria. C'est une espèce de fringe division, comme d'un fringe, une espèce de X-Files. C'est une équipe police secrète qui s'occupe de tout ce qui est extraterrestre, créatures fantastiques et compagnie, qui sévissent en Angleterre. On suit donc Jack Harness, mais il y a aussi Yanto. Je n'ai pas vraiment compris qui c'était. Je crois qu'il est à la réception. Il y a les autres personnages, on ne se souvient pas vraiment des noms. C'est un peu dommage. La scientifique, Binoclard, qui aime bien tripoter de l'ordinateur. L'homme de main qui va les casser la gueule aux gens. Gwen Cooper, qui est quand même le deuxième personnage principal de la série. Cette galloise avec un accent gallois, mais délicieux. Donc, petite flic, avec la tenue et tout, qui se retrouve dans cette bande-là. Elle devient accro à l'aventure. Elle a un fiancé. Elle a un peu du mal à conseiller l'aventure et sa vie de couple, qui est un thème qu'on retrouve beaucoup dans Doctor Who aussi. Torchwood, c'est assez spécial. Il y a quatre saisons vraiment différentes. Il faudrait vraiment les diviser par trois, en fait. Il y a les deux premières saisons qui sont très classiques. C'est un peu une enquête, un épisode. Ça, ça fait assez peur. C'est assez gore, d'ailleurs. On ne voit jamais le docteur dans cette série-là, parce que Rossi-Pitt-Divis ne voulait pas que les enfants regardent Torchwood. C'est pour ça qu'on ne voit jamais le docteur. C'est vraiment une série pour adultes, parce que c'est assez violent. Il y a pas mal de sexe. Et voilà. Ça suffit apparemment pour ne pas que les enfants regardent. Il y a la saison 3, qui ne fait que cinq épisodes, qui s'appelle Children of Earth. Si vous n'aimez pas trop ce genre de série, ne regardez que la saison 3, en fait. Parce qu'elle est excellente. C'est une invasion extraterrestre, mais comme on n'en a jamais vu, en fait. Rossi-Pitt-Divis, comme il fait dans Doctor Who et comme il fait dans Torchwood, ces séries sont souvent un prétexte pour parler de sujets, d'actualités politiques. Et dans Children of Earth, on va se poser des questions, en fait, qu'on n'a pas vraiment envie de se poser. Je sais, je ne suis pas très clair, je ne vous donne pas trop de détails, mais c'est parce qu'il faut vraiment découvrir ça au fur et à mesure. Ça se passe par pallier ce qui se passe. Et c'est de plus en plus terrible. Ça va de plus en plus loin. C'est vraiment pas une saison facile à voir. C'est très très dur à voir. Franchement, je ne conseille pas ça à tout le monde. Il faut aller un peu bien dans sa vie pour voir cette saison-là, parce qu'elle est un peu, limite vomitive. C'est une torture psychologique. Voilà, on va torturer psychologiquement le spectateur. Ça m'appelle un peu Black Mirror. Voilà, si vous avez vu Black Mirror, que vous avez bien aimé, regardez la saison 3 de The Torchwood. Le reste autour, vous n'êtes pas forcément obligés. Surtout, la saison 4 est une grosse merde. Je crois que la BBC a lâché le projet après la saison 3, je ne sais pas pourquoi. Les voix de la télévision anglaise sont impénétrables. Et donc, ça a été récupéré par Starz. En fait, c'est complètement nul, parce que ça ressemble juste à une série américaine toute bête d'enquête. Là aussi, ils ont voulu faire comme dans la saison 3, faire un peu de politique. Mais alors, c'est d'une subtilité. Mais alors, avec un rouleau compresseur, vous n'êtes même pas obligés de la regarder. Moi, je l'ai regardée. Pour le fun. Puis comme c'était sur Starz, j'ai dit, tiens, on aura peut-être un petit peu plus de sexe avec Jack Arnell, ça serait sympa. Oui, un petit peu. On voit un bout de fesse à un moment, mais ça ne va pas plus loin que ça. J'ai failli oublier de conclure. Tiens, donc, comme au début. Regardez Torchwood. Vous n'êtes pas obligés d'avoir vu Doctor Who. Franchement, ça n'a pas forcément de lien. Regardez que la saison 3, si vous avez bien aimé Black Mirror, si vous aimez bien les séries qui posent un peu des questions sur la société humaine et tout ça. Regardez Torchwood parce que vous trouvez Jack Boroughman mignon. C'est un très bon argument. Regardez Torchwood parce que vous aimez la science-fiction. Regardez Torchwood parce que c'est une bonne série quand même, très sympa, qui n'y va pas par quatre chemins, qui n'en rend pas les choses, qui a des thèmes très durs. J'ai beaucoup aimé, je vous la conseille. Regardez Torchwood. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501